Alors pour partir, on va parler de l'équipe de nos confrères de la RTG, donc une équipe qui a été attaquée, agressée hier sur l'Axe Amdalaï-Bambéto à Printon. C'est ce qu'on a appris, on a vu les images sur les réseaux sociaux, nos confrères blessés, leurs véhicules caillassés, et on a cherché à comprendre qu'est-ce qui ne va pas, parce que pratiquement il n'y avait pas de manifestation de ce côté, mais ce n'est pas aussi étonnant que de telles attaques surviennent un peu partout, à Conakry, nous avons vu même des taxis qui ont été attaqués, avec à bord des passagers, et hier malheureusement, peut-être ces jeunes se sont attaqués à ce convoi de la RTG, ce que nous avons déploré, puisque je parle avec Martin, qui est resté au chevet quand même de nos confrères jusqu'à tard du mal à l'année, puisqu'ils sont blessés, vous voyez le sang, et puis quand même, c'est un peu horrible. Oui, Martin Fancinanduno, qu'on va essayer d'avoir d'ailleurs avec Babé tout à l'heure, qui donc était auprès de ces malades, comme tu l'as si bien dit, pour nous dire dans quelles circonstances ils ont été attaqués, et est-ce qu'ils sont dans des situations assez assez graves, parce qu'avoir au moins une des photos hier, c'est comme frère, je ne sais pas si c'était les chauffeurs, enfin un journaliste qui donc avait du sang un peu partout, Diane Baldé, quel regard sur cette agression ? C'est l'insécurité, parce que je me demande si on les a agressés, parce qu'ils sont journalistes de la RTG à bord d'une camionnette de la RTG. Voilà, donc la petite photo à côté qu'on peut voir. J'ai appris dans la soirée qu'il y avait, comment dirais-je, des mouvements d'humeur le long de l'axe Amdalaï-Bambéto, je ne sais pour quelles raisons. plus tard quelqu'un, un taxi motard, puisque moi je les prends toujours, ce sont la plupart du temps mes informateurs qui me disent que c'était un problème d'électricité, qu'il y aurait eu coupure d'électricité, les gens ont pris la rue. Et c'est ce qui a dégénéré comme cela ? Selon mon taxi motard, mais là je ne sais pas ce qu'il y aurait en dessous, c'est quand même déplorable. Très déplorable. Il s'en prendra des citoyens, ça rappelle un peu le modus operandi des microbes dans des capitales comme Abidjan, Gaza et du côté des Douala aussi. Absolument.